La douzaine d'expressions Thème Souvenir Souvenir Les souvenirs sont les traces mémorielles des expériences vécues par un individu, stockées dans la mémoire et susceptibles d'être rappelées ultérieurement. Ils englobent une gamme d'événements, d'émotions et de détails qui ont marqué la vie d'une personne, allant des moments joyeux et significatifs aux épisodes plus anodins. Les souvenirs peuvent être visuels, émotionnels ou sensoriels, et ils contribuent à façonner l'identité et la perception de chacun envers son passé. Les souvenirs sont souvent réactivés par des stimuli ou des situations qui évoquent des moments antérieurs, créant ainsi un lien entre le passé et le présent. Un Un souvenir impérissable Cette expression signifie un souvenir qui reste vivace et durable dans notre mémoire. Exemple Le voyage que j'ai fait en Grèce reste un souvenir impérissable. La soirée d'anniversaire surprise était un souvenir impérissable pour lui. 2 Raviver les souvenirs Cette expression fait référence au fait de remémorer des souvenirs passés, de les faire revivre. Exemple En regardant des photos de vacances, nous avons pu raviver les souvenirs de notre séjour. L'odeur de la pâtisserie a ravivé les souvenirs d'enfance de ma grand-mère. 3 Avoir le souvenir de quelque chose Cette expression indique le fait de se souvenir ou de garder en mémoire quelque chose. Exemple J'ai encore le souvenir de notre première rencontre, il y a de cela des années. Elle a le souvenir de chaque anniversaire qu'elle a célébré avec sa famille. 4 C'est un souvenir douloureux. Cette expression signifie qu'un souvenir est associé à une expérience pénible ou triste. Exemple La perte de son chien bien-aimé est un souvenir douloureux pour elle. Le divorce de ses parents reste un souvenir douloureux dans sa vie. 5 Un souvenir ému Cette expression désigne un souvenir chargé d'émotions intenses, généralement positives. Exemple Le discours de remerciement de son meilleur ami lui a laissé un souvenir ému. La première fois qu'il a entendu cette chanson, il a été submergé par un souvenir ému. 6 En garder un bon souvenir Cette expression signifie qu'on conserve un souvenir positif d'une expérience. Exemple J'ai visité Paris l'été dernier et j'en garde un bon souvenir. Nous avons passé de merveilleuses vacances en famille et nous en gardons un bon souvenir. 7 Les souvenirs d'enfance Cette expression fait référence aux souvenirs liés à la période de l'enfance. Exemple Les souvenirs d'enfance sont souvent emprunts de joie et d'innocence. Elles se remémorent souvent les souvenirs d'enfance passés dans la maison de sa grand-mère. 8 Souvenirs de voyage Cette expression désigne un objet ou une image qui nous rappelle un voyage particulier. Exemple J'ai acheté ce tableau en Italie comme souvenir de voyage. Cette coquille ramassée sur la plage est mon souvenir de voyage préféré. 9 Un doux souvenir Cette expression décrit un souvenir qui évoque des sensations agréables ou douces. Exemple L'odeur du café fraîchement moulu lui rappelle un doux souvenir de son enfance. Le parfum de la rose lui évoque un doux souvenir de sa première histoire d'amour. 10 Les souvenirs s'estompent Cette expression signifie que les souvenirs perdent en intensité ou en netteté au fil du temps. Exemple Après des années, les souvenirs de son enfance s'estompent progressivement. Les souvenirs de cette période de ma vie commencent à s'estomper dans ma mémoire. 11 Un souvenir lointain Cette expression fait référence à un souvenir qui appartient au passé lointain. Exemple Les souvenirs de mon enfance semblent déjà si lointains. Ce voyage que j'ai fait il y a dix ans est un souvenir lointain pour moi maintenant. 12 Les souvenirs ressurgissent Cette expression indique que des souvenirs refont surface après avoir été oubliés ou refoulés. Exemple En visitant sa ville natale, de nombreux souvenirs ont ressurgi dans sa mémoire. Après avoir entendu cette chanson, les souvenirs de leur histoire passée ont ressurgi avec force. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village au cœur de la campagne, vivait une vieille dame du nom d'Eleanor. Elle avait vécu une vie riche en expériences et avait accumulé un trésor de souvenirs d'enfance, de voyages et de moments mémorables. Parmi eux, un souvenir impérissable était gravé dans sa mémoire, le doux souvenir d'un été où elle avait passé des journées à courir dans les champs avec ses amis d'enfance. Au fil des années, les souvenirs s'estompent, mais Eleanor avait une manière spéciale de raviver les souvenirs. Elle avait une boîte en bois ornée de motifs délicats où elle conservait des lettres, des photographies et d'autres objets qui étaient des souvenirs émus de moments passés. Chaque fois qu'elle ouvrait cette boîte, elle avait le souvenir de quelque chose qui la transportait dans le passé. Parmi les souvenirs qu'Eleanor chérissait le plus se trouvait un souvenir de voyage. Elle se rappelait d'un voyage lointain dans un pays exotique où elle avait rencontré des gens chaleureux et découvert des paysages à couper le souffle. C'était un souvenir ému qu'elle partageait souvent avec sa famille, en gardant un bon souvenir de ses moments d'aventure et de découverte. Cependant, parmi tous les souvenirs, il y en avait un qui était plus douloureux que les autres. C'était le souvenir d'une perte, la disparition de son amie d'enfance. Chaque fois qu'elle y pensait, c'était un souvenir douloureux qui la faisait ressentir à nouveau la peine de cette époque. Malgré tout, Eleanor continuait à apprécier la richesse de ses souvenirs. Un jour, alors qu'elle marchait près de la rivière, elle rencontra un jeune garçon qui lui rappelait sa jeunesse. Ils se mirent à discuter, et Eleanor partagea avec lui certains de ses souvenirs, créant ainsi de nouveaux moments qui deviendraient un doux souvenir pour ce jeune garçon à l'avenir. Les souvenirs ressurgissent parfois de manière inattendue, liant le passé au présent et permettant à Eleanor de partager sa sagesse et ses expériences avec les générations futures. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.